on dirait que j'ai les mêmes vêtements mais c'est parce que la vidéo d'hier ça a passé au même temps que la vidéo d'aujourd'hui un après l'autre mais aussi j'en ai beaucoup des chandelles noires je suis comme Mark Zuckerberg tu sais le gars de Facebook là j'ai mes vêtements puis je les choisis ils sont pareils puis voilà c'est ça donc il y avait des gens qui m'a demandé puis j'imagine il y a d'autres gens qui ont pensé pourquoi j'ai fait des vidéos de Vincent Langlois et je sais que dernièrement il a fait une vidéo en parlant d'un mois moi je vais faire une vidéo de réaction de sa vidéo je fais pas de montage de ça parce que si je fais de montage ça va sortir dans un mois tu sais je fais déjà des montages je suis lent puis mon logiciel est lent puis beaucoup de choses bienvenue au bullet journal où j'écris des notes et là j'ai une liste des vidéos français que je veux faire et ce que je fais c'est j'indexe la page où j'avais écrit des notes auparavant donc j'ouvre ça puis là je filme je n'ai pas fait beaucoup de notes mais c'est assez pour rappeler qu'est ce que je vais dire c'est comme ça que j'essaie d'ordonner ma vie pour que je puisse faire plusieurs choses à la fois et progresser dans la vie sans être chez moi oh je vais faire une vidéo oh c'est quoi l'idée d'une vidéo oh je vais prendre le temps de faire de vidéos oh j'aime pas ça cette vidéo on va le supprimer on va le refaire non il faut que ce soit donc c'est ça l'internet et je commence à être de mieux en mieux comme ça pour pouvoir progresser à tous mes projets que je veux faire et c'est l'internet il faut faut non seulement avoir une chaîne de youtube il faut avoir un blog il faut avoir un site web il faut avoir instagram facebook même twitter tiktok j'en ai tiktok tu sais il faut j'aime linkedin il faut gérer toutes ces affaires là podcast je veux faire mon podcast pas tout de suite mais pour être capable de bien gérer ça il faut être capable de te bien gérer ta vie ça commence tranquillement pas vite je vais vous expliquer un peu de mon passé peut-être je vais faire insérer certaines photos mais pour ce prochain pour ce batch de vidéos je vais faire avec le moins de montage possible c'est à dire zéro montage juste point une chute et si ça vous intéresse fait moi un commentaire et ça sera plaisir je vais faire une vidéo plus en profondeur et toute façon je vais faire des vidéos plus en profondeur pour certains choses et voilà j'aime ça parce que pour la partie anglais de cette chaîne quand j'ai commencé la chaîne c'était tout droit à gauche partout et là je commence à mettre des choses plus au clair en français donc il ya moins de chance que les mots anglais va le voir ok pourquoi je faisais des vidéos sur vincent langois tout d'abord parce que je suivais c'est sûr il y avait quelque chose qui résonnait avec moi moi aussi avant que le nom train s'est venu tout ça moi je pensais d'être fille aussi quand j'étais plus jeune école primaire donc et aussi j'avais fait beaucoup des travaux pour percer des choses mannequins comédien des affaires comme ça je suis entraînant en fin de compte tout et j'ai appris que tout en allant vers ce que je veux faire mais il y avait un point dans ma vie où j'ai obtenu un certain niveau et là c'est comme ok il faut que je recommence il faut que c'est on est toujours dans une évolution c'est jamais comme plus peut-être ça a l'air comme ça c'est facebook instagram c'est pour montrer les le jet set tout est beau ta vie est parfaite ah tata tata mais là je suis ici pour montrer la réalité ok fait que c'est ça donc il y avait des choses qui résonnaient avec moi et je me voyais que j'étais comme accroché je l'écoutais à tous les jours j'attendais qu'il y ait son vidéo sortait il y a quelques années moi je serais pas de faire une vidéo comme ça sur Vincent Langlois ou sur n'importe qui là avec le temps j'ai appris que il faut sortir de sa bulle il faut pas avoir peur des critiques si c'est ça que tu veux sur youtube ou même en personne moi je fais du travail sur moi pour être plus comme ça en personne je suis quelqu'un qui est très réservé très introverti je crois pas de naissance mais à cause de mon passé ça faisait en sorte que je vais le laisser comme ça avant de parler de mon passé moi je peux parler de mes parents moi je peux parler de ma famille j'ai pas de problème avec ça je peux tout lancer ça j'ai pas de problème avec ça mais ça a pris du temps pour avoir pas avoir peur de faire ça donc c'est la même chose avec Vincent et je voyais qu'il faisait il essaie de percer le youtube anglophone donc j'étais comme il y aura pas de problème avec ça et même à ça le numéro un youtuber youtuber PewDiePie PewDiePie Felix Schellberg son nom c'est une suède voix mais son accent anglais a beaucoup amélioré avec au fur et à mesure tu deviens mieux donc il faut pratiquer faut pas avoir peur de de continuer il a fait des choses que ça faisait de fureurs négatives contre lui penser qu'il était comme un nazi ou raciste c'est ce qui arrive quand ta chaîne est très populaire et tu laisses aller et tu as des jokes qui est un peu moins populaire le média populaire va embarquer dessus d'une façon qui te projette dans une lumière qui est pas très glamorous comme on dit mais il continue puis sa chaîne augmente ça explose donc qu'est-ce qu'on apprend de ça tu fais quelque chose le monde n'aille pas ton opinion il y a des critiques contre ça puis tu continues tu vas avoir du monde qui va t'aimer tu vas développer une communauté et tu vas avoir du succès donc c'est ça donc moi dans ma tête j'étais comme ok je vais essayer d'être authentique de parler si le monde m'aime pas s'il trouve que je suis trop bitch ou whatever c'est correct il a fallu que je dire avec ça et c'est ça donc je l'ai fait en anglais et là il y avait quelques personnes qui a demandé ça pas en français parce que j'ai mis en parenthèse la traduction en français sur demande on va dire que vous demandez je vais le faire je le fais pas avant parce que là je vais pas gaspiller mon temps et là la vidéo a monté en visionnement là j'ai fait de la deuxième en français comme pas une traduction complet mais j'ai euh est-ce que ça filme parce que ça a éteint après un certain période de temps de la caméra pis là il fait beau dehors je vois pas la réflexion dans la vitrine donc il faut que je check j'ai pas cette vieille caméra faque là quand j'ai sorti en anglais en français il y avait pas beaucoup de spectateurs ça montait avec la vidéo en anglais j'étais comme merde pourquoi je l'ai fait en français s'il y a personne qui l'écoute mais ça finissait par en fin de compte de dépasser ça en anglais mais ça a pris du temps c'est ça les vidéos hein ça prend du temps ça prend du temps avant de prendre un élan des fois ça peut prendre un mois avant que ça prend de l'exposure si c'est une vidéo qui ponne mais on sait jamais que c'est une vidéo qui ponne même si vous voyez beaucoup de mes vidéos ça ponne pas et je suis correct avec ça parce que là c'est un ce chaîne là est un la base c'est un cahier de bord de moi et mes problèmes comment je dire avec ça c'est sûr que avec plus d'expérience je suis capable de faire des vidéos qui vont faire venir du monde c'est sûr on fait des vidéos d'autres personnes pour vous ramasser des views à notre site Vincent est correct c'est sûr ça c'est le game il y a pas d'autre manière de le faire t'sais mais il faut que ce soit quelque chose que j'aime t'sais il y a des... donc j'étais comme ok il y a quelque chose j'écoute à tous les jours je veux donner mon opinion pis voilà c'était tout simplement ça et euh... si vous voulez j'en ai une vidéo j'en ai une photo où je me suis habillé comme wonder woman et j'avais l'air vraiment comme une femme j'avais comme 12 ans mais l'affaire avec la femme c'est que j'avais laissé pousser mes ongles j'ai voulu avoir les cheveux longs mais quand j'ai eu wonder woman j'avais acheté une perruque cheapette et je l'ai mis à l'autre sens qui faisait que ça devenait plus long et les ongles longs j'ai aimé ça parce que c'était comme... je peux dire c'est spirituel mais c'est quelque chose que... moi je fais de l'entraînement je vois ça tout pareil qu'il faut avoir la patience, il faut progresser pour voir les résultats c'est la même chose avec les ongles c'est la même chose avec les cheveux euh... et euh... tu sais ça me donnait raison de me poupiner aussi euh... et enfin encore qu'est-ce qui se passait c'est qu'à un moment donné j'ai eu une flash et m'entraîner et là je commençais à voir des gens, des gars qui me plaît et là c'était comme... c'est ça que je veux devenir donc c'est comme... c'était comme un switch dans ma tête c'est comme... c'est ça que je veux j'ai pas voulu avoir des règles, tu comprends de m'instruer, des affaires comme ça j'étais comme... non... donc euh... moi ce que j'aimais c'est les cheveux long de poupiner un petit peu euh... faire pousser les ongles et là je fais plus parce que c'est pas pratique pour moi surtout quand quand je faisais du plongeon et ça devenait mouillé tout le temps ça cassait mais c'était comme un objectif j'ai vu les gens dans le... euh... le livre de Guinness avec les ongles comme ça j'étais comme fasciné, c'est ça que je veux avoir mais quand j'ai appris qu'ils perdent le fonctionnement de leurs bras pis c'est... la délicatesse qu'il faut que tu fasses avec ta main pour pas le briser j'aimais ça que tu mets de vernis ongles pour le renforcer c'était comme... à un moment donné c'était comme ok ma vie pratique vaut pas ça donc euh... on fait des décisions hein on passe à une décision selon notre vie, selon nos objectifs nos vouloirs, nos valeurs, tout ça donc euh... euh... mais j'ai appris que je peux tout faire est-ce que ça ferme ? j'entends des bruits pis j'ai... j'ai... j'ai commencé à avoir peur mais euh... je peux avoir les cheveux longs je peux me faire... beau, poupouner un petit peu euh... comme un gars là avant il appelait ça métro-sexual il appelait n'importe quoi là c'est devenu une partie de moi c'est ça que j'aime faire euh... donc euh... la partie de femme c'est plus dans ma tête euh... c'était pas pour des raisons euh... bon je peux juste parler de moi j'ai voulu... j'ai pensé d'être femme mais ça a pris du temps avant que je connais je me connaissais et même elle a ça a pris du temps avant que je me connaissais ça c'est une autre vidéo qui suis-je ? donc euh... c'est un peu ça euh... si vous avez plu cette vidéo si cette vidéo vous avez satisfait laissez un like laissez des commentaires abonnez à ma chaîne ça fera plaisir euh... donnez des commentaires qu'est-ce que vous voulez voir autrement aussi c'est ça ça me prend du temps mais j'ai créé une liste et je vais tout faire ok c'est parti c'est parti c'est parti